Les experts en économie et les observateurs avisés auront les yeux rivés en ce mois d'avril sur Brazzaville. La capitale congolaise devra en effet abriter, sauf mutation de dernière minute, la 39e session du comité de pilotage de la ratification des accords de partenariat économique avec l'Union européenne et la CEMAC, la Commission économique et monétaire de l'Afrique centrale plus Saotome et Prensipé et la République démocratique du Congo. Des assises, important pour le Cameroun, seul pays de la sous-région Afrique centrale, à avoir signé un accord d'étape avec le vieux continent. Les experts du Cameroun devront donc convaincre leurs homologues de la CEMAC à signer un accord sous-régional avant les assises du comité de pilotage prévu en mai, suivi de la réunion des ministres des pays de la CEMAC appelés à statuer sur les conclusions de la rencontre de Saotome et Prensipé, ceci avant le 4 août prochain, date de l'entrée en vigueur de l'accord d'étape signé le 31 décembre 2007 entre le Cameroun et l'Union européenne. Il s'agit là de la période transitoire accordée par l'Union européenne au pays à CP, selon les accords de Cotonou, pour exercer une activité commerciale sur le vieux continent grâce à un régime préférentiel et surtout période accordée au pays à CP afin d'accéder à l'exigence de l'Union européenne, celle d'avoir une zone de libre-échange en franchise de douane dans les espaces économiques des dix pays. En clair, selon certains, le Cameroun en zone CEMAC, comme la Côte d'Ivoire en Afrique de l'Ouest, a été contraint à signer les ACP pour continuer à écouler près de 150 000 tonnes annuelles de bananes sur le marché européen, générant près de 250 milliards de francs CFA au trésor public et permettant de préserver des milliers d'emplois menacés par l'ultimatum de l'Union européenne. Otage de sa banane, le Cameroun a donc cédé au chantage de l'Union européenne ayant opposé une fin de non-recevoir à la renégociation avec l'Organisation mondiale du commerce d'un moratoire pour le démantèlement des barrières douanières prévues par les accords de Cotonou. Pourtant, selon de nombreux économistes, ce fléchissement de la diplomatie camerounaise face à la pression de l'Union européenne aura de lourdes conséquences sur notre économie, une augmentation de 24 % des importations en provenance de l'Union européenne entraînera des pertes de 62 % des recettes fiscales de porte et 20 % des recettes fiscales totales. Pire, un groupe d'experts camerounais a identifié quelques 900 produits camerounais dont la fabrication pourrait être directement affectée, voire stoppée par l'entrée en vigueur des accords de partenariat économique. En termes fiscaux, ces produits représentent environ 200 milliards de francs CFA de pertes pour le Cameroun. L'on comprend dès lors pourquoi ce projet de l'Union européenne, considéré comme suicidaire pour l'embryon industriel sous-régional, selon de nombreux exégètes de l'économie, a du mal à faire l'unanimité. Les conclusions des assises de Brazzaville sont donc très attendues. , et? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.